Ce qui s'est passé est fort regrettable. Nous n'avons pas le droit de le banaliser. A l'évidence, la démocratie béninoise traverse une zone de turbulence. C'est une déception. Cette déception, comme je l'ai dit, est remarquée à travers les résultats-là. Le Bénin n'est pas divisé, bien au contraire. Déception, zone de turbulence, regret, mais aussi espoir. La présidentielle béninoise du 11 avril dernier aura laissé des marques indébiles dans le livre de l'histoire de la démocratie de ce pays. Depuis une trentaine d'années, c'est la première fois qu'un scrutin présidentiel se tient sans les poids lourds de l'opposition. La raison, le nouveau code électoral et son système de parrainage. William Onnes, politologue, donne sa lecture des réformes initiées par le président Talon. Il prend des dispositions, quitte à paraître arbitraire, quitte à installer un régime dur, je vais dire. Mais il veut éviter qu'on l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire qu'il pense que le pays est arrivé à un tournant où il faut prendre la voie du développement. Et il est prêt à tout sacrifier pour sa vision du développement. Pour d'autres observateurs de la scène politique béninoise, la loi peut paraître dure, mais tout le monde doit s'y conformer. Si la loi ne vous permet pas, vous, un tout personnel, d'être candidat, il y a dans votre famille politique forcément quelqu'un. Parce que si la loi n'a pas empêché Djemba d'aller aux élections, ça ne devrait pas empêcher autre personne. Maintenant, si vous vous retrouvez dans l'incapacité d'être candidat, c'est que forcément il y a quelque chose. Et dans votre famille politique, il doit y avoir forcément quelqu'un pour faire le jeu. Irénée Agossa fait partie des trois dieux de candidature validés par la Cour constitutionnelle. De passage à Abidjan, il dresse son bilan. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette élection. Et en donnant espoir à ceux qui sont insatisfaits, qui sont malmenés, qui sont lésés par cette gouvernance, de s'exprimer à travers les unis. À Cotonou, le président Talon est plutôt satisfait de sa victoire. Ce vote-là est pour moi le signal d'une adhésion à notre effort commun. Et le signal qu'ensemble, nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Patrice Talon a été réélu avec un taux de 86%. Ses adversaires obtiennent respectivement 11,29% et 0,35%. L'opposition donne les raisons de sa débâcle. L'opposition, l'autre côté de l'opposition qui ne nous a pas suivis, a opté pour une stratégie que honnêtement ne comprend pas. Comment vous pouvez être de l'opposition et que nous avons été tous à la recherche du parrainage et qu'un groupe parmi vous l'a reçu et que vous refusez de soutenir ce groupe et avoir des comportements qui favorisent le retour de celui que nous combattons. C'est extraordinaire. Il faut absolument aller chercher ce qui ne va pas. La stratégie de l'opposition a été le boycott qui a débouché sur des violences électorales. Certains individus ont empêché le déploiement du matériel électoral sur une partie du territoire national. Même si elle est infirme, qu'elle ne porte pas atteinte à la légalité, à la légitimité du scrutin. Mais cela dénote déjà une situation suffisamment grave en matière de sécurité. Le vote n'a pu se tenir dans plusieurs circonscriptions. A l'heure du bilan, la classe politique est consciente de la nécessité de rétablir la cohésion sociale. C'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Tels que moi je vois le président Talon, que vous l'aimez ou pas, vous allez finir par l'apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, je demande à l'opposition de faire un effort, de faire un effort, de jouer la carte de l'apaisement, de trouver les voies et moyens pour revenir au pays. La main dans la main, je suis sûr que ça va se construire. Nous demandons à ce que le président prenne une loi d'amnistie générale pour permettre à tous ceux qui sont à l'extérieur, et les prisonniers et autres, de sortir ceux qui sont pris pour des faits ou tels et tels, de les laisser pour que nous puissions discuter dans un climat de sincérité, de vérité. Le chemin de cette réconciliation sera certainement houleux. Le vendredi 16 avril dernier, l'opposant Frédéric-Joël Aïvo a été placé en détention provisoire avec trois autres personnes pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchement de capitaux. Par ailleurs, plusieurs opposants béninois sont toujours en exil. Merci. Merci. Merci.